Musique Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants Présenté par Alain Leclerc Avec Pascal Cusson Musique de notre ami José Licenciato qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui Soyez tous et bienvenue sur la chaîne Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne Vous pouvez y aller sur ceci-info91-subscribe-google-group.com Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants Aujourd'hui, débutez avec le GPS Victor Streik Je suis content de vous retrouver pour vous faire cette vidéo J'espère que vous allez bien On est maintenant au mois de septembre On a été fini, on s'en va maintenant pour une nouvelle année Ceux qui ont des enfants, vous allez voir vos enfants partir à l'école, tout simplement L'un d'habitude Et pour les autres, on va rester ensemble pour faire nos vidéos Avec Pascal, on repart donc pour une nouvelle année Comme tout le monde On retourne à l'école, allez-vous, tout simplement Comme ça, on va travailler pour vous Et puis j'espère que ça vous fera autant de plaisir Et merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne Puisque vous êtes quand même de plus en plus nombreux À venir petit à petit À vous abonner, à nous soutenir, à rester fidèles Et ça avec Pascal, franchement, ça vous fait plaisir Parce que ça me motive vraiment à vous faire des vidéos Vous savez, j'ai acheté donc le Victor Streik en GPS Chez une envoire Et donc j'ai fait la première vidéo la semaine dernière Que je vous ai donné en ligne Et bon, c'était sur le Victor Streik De toute façon, Strang 2, directement Il était vieux, j'avais des petits soucis Je ne savais pas très bien le serveur du pavé numérique Parce que la vie est chante et que je me sers d'autres matériels Et j'ai commis une erreur Donc je la rectifie tout de suite, cette erreur pour vous Quand même, c'est important Je vous ai dit que pour effacer un caractère Il fallait vous servir de la touche Qui se trouvait en bas du pavé numérique et à gauche Et c'est faux, ce n'est pas du tout ça du tout Cette touche permet d'effacer carrément tout ce que vous venez de taper Donc que ce soit une lettre, dix lettre, qu'il y a tout Et si vous appuyez une deuxième fois sur la même touche Vous revenez vraiment à l'accueil, on va dire, à la base Donc si vous voulez vraiment taper un mot de passe Par exemple, qu'il faut effacer un caractère Il faut prendre une autre touche Et là, elle se trouve en bas du Victor String Comme le Victor Streck C'est exactement le même endroit qu'elle se trouve La touche, vous l'avez tout en bas A sa gauche, une espèce de flèche pointue C'est des choses comme ça Au milieu, la lecture pause Et à sa droite, la flèche de droite pointue aussi Qui part vers la droite Donc pour effacer un caractère Simplement un caractère Et les effacer un par un C'est la flèche de gauche en bas à gauche Vraiment la dernière touche en bas à gauche Qu'est la flèche J'insiste bien là-dessus Pour ça, vous effacez qu'un seul caractère J'avais oublié de vous dire par contre Que la flèche de droite Parce que c'est aussi important pour vous Pour vous taper votre mot de passe Parce que c'est pas évident quand même La flèche de droite vous permet de relire Ce que vous venez vraiment de taper Vous avez un oubli Et comme moi, j'ai un oubli Je ne sais plus où j'en étais En appuyant sa flèche de droite Ça vous lit la ligne d'un seul tenant Et après, ça vous lit pratiquement Lettre par lettre Vous pouvez savoir où vous en êtes exactement Pour continuer la suite C'est assez pratique de ce côté-là Voilà Je vous tenais vraiment à rectifier Cette erreur de ma part Pour vous aider Il y en aura d'autres de toute façon Parce que moi, vous le savez Je fais ça en direct La plupart du temps Je ne connais pas le matériel Donc je mets comme bout Je me mets en débutant Pour que justement Les amis débutants Se rendent bien compte Qu'on peut faire les choses Sans paniquer Sans rien du tout Et qu'on peut vraiment Le faire si on est patient Et puis après, on se fait aider Bien sûr, là où ça pêche Comme moi, j'ai dû me faire aider Là d'ailleurs Je vous explique Ça va vous faire sourire Rigoler Puis même peut-être Les débutants vont venir Mais attendez, il est complètement fou Mais bon, c'est vrai C'est la vérité En plus J'ai passé plus de 6 heures J'ai dit bien un peu plus de 6 heures À taper Et on passe en Wifi C'est bien d'avoir du matériel Et des paviers numériques Donc des claviers T9 Puisque dans le temps Comme sur les Nokia Par exemple Par exemple Sur les téléphones Vraiment mobiles Vous aviez donc Des claviers T9 Dessus Alors taper les chiffres Pas de problème Pour taper les caractères Il faut taper plusieurs fois C'est la même touche Qui vous donne les caractères À un jour Comme vous le savez Tous Vous êtes plusieurs À avoir des appareils Comme le Smartvision Par exemple Vous avez aussi Enfin vous avez d'autres Je ne sais plus les noms Je ne sais pas Vous les dire Ils sont achetés Chez nos amis Distributeurs à créer Vous les connaissez De toute façon Et ils ont donc Des T9 dessus Et moi Je me sers maintenant Depuis Des années Des années Des années Depuis l'iPhone 3GS Donc vous voyez C'était le premier iPhone Qui possédait Voir sur la synthèse vocale Donc j'ai acheté le 3GS Après j'ai acheté d'autres D'ailleurs plusieurs De toute façon Puis je sais J'achèterai le prochain aussi Pas cette année Mais alors 2015 2015 Le modèle 15 Ou le modèle 16 L'iPhone 15 ou 16 Quand ça va sortir Je n'en sais rien Je suis très iPhone Et moi je sais Très bien taper Sur la vite Comme font la plupart D'entre vous Mais que ne font pas d'autres Parce que vous avez peur Vous en servir Je le dis franchement Parce que je pense sincèrement Qu'à la base C'est simple Pour certains amis Ils ont peur De mettre les doigts Il ne faut pas De faire de l'accent Il ne faut pas Mais franchement On en prend vite l'habitude De la vite On en prend vite l'habitude De taper les caractères dessus Les signes Tout ça Et moi je n'y fais plus Du tout attention J'y vais vraiment Bon Dans ma tête Je fonce On va dire Des choses comme ça Et j'avoue Que je suis tellement Tellement tactile Maintenant Sur les écrans Comme ça Quand ça parle Il faut que ça parle Bien sûr Mais je suis tellement tactile C'est comme au Nipad C'est le même topo C'est comme au Mac Avec le trackpad Avec le trackpad C'est exactement la même chose Je me sers de trackpad Je peux vous dire Que le clavier T9 Pour moi C'est une galère Une grosse galère Je peux vous le dire J'ai passé 6 heures Quand même dessus Où le tracker A failli passer par la fenêtre J'étais vraiment tendu Stressé Il a failli passer par la fenêtre Donc je ne vous souhaite pas Que ça vous arrive Parce que franchement C'était long C'était long Heureusement Un ami est venu A l'aéro secours C'est Manu Il est sur certains forums C'est mon ami personnel Et Manu Quand il a vu La galère où j'étais Que je n'arrivais pas Avec sa patience Qui a une patience d'ange Par contre Il me a mon secours Et un ou deux On a réussi A taper Enfin Enfin Le mot de code Le mot de passe De la wifi Merci Manu Tu reviendras Une prochaine fois Si j'ai un problème Mais bon Je ne le souhaite pas Parce que là Franchement Ça craint Ça craint Vive Vive Je le dis Ne m'enveillez pas Vive le tactile Vive la vitre Vive la vie virtuelle C'est quand même Le mieux Quand on a l'habitude Voilà Petite plaisanterie En passant Un peu d'humour Mais c'est vrai Que je ne me suis pas marré Pour taper ça Pour mettre ça en place Ensuite Le track a bien démarré Je vais vous le faire démarrer Tout à l'heure Elle a bien démarré Le problème C'est que Dès que j'ai le wifi En place Il m'a dit Que j'avais des mises à jour De cartes à faire Donc bien Alors comme je J'avais l'habitude Avec l'autre J'ai été mettre Les cartes à jour J'ai dit Bon moi Je suis dans la misère A mettre les cartes à jour Puis j'ai vu Suite à ça Que je ne pouvais pas Mettre les cartes à jour Parce qu'il y avait Un manque de place Sur la mémoire interne Alors là Je n'ai pas trouvé ça Je n'ai pas trouvé ça drôle Non plus Je peux vous le dire J'ai essayé de comprendre Ce qui se passait J'ai fouillé Bon je ne savais pas du tout Et le lendemain Le dimanche Donc ça va prendre une semaine Maintenant Donc le dimanche J'ai roule la doc Le manuel Pour voir exactement Ce que je pouvais faire Parce qu'il fallait vraiment Que je vide Cette mémoire Entre autres Je ne savais pas Si j'avais fait une bêtise Ou quoi Ce qui se passait Puis finalement En fouillant J'ai vu que je pouvais effacer Les groupes de cartes Parce qu'il y avait Plein de pays Qui se trouvaient dedans Et qu'il fallait sélectionner Les pays qu'on voulait garder Et les autres Qu'on ne voulait pas garder Et malheureusement Certains étaient cochés Ne serait-ce qu'il y avait L'Afrique du Sud Qui était cochée Moi je veux bien Mais je n'irai jamais En Afrique du Sud C'est loin de ma ville Et j'ai du mal A me déplacer tout seul Sur la ville C'est pour parler En Afrique du Sud Il y avait l'Egypte De cocher Puis il y en avait Une poignée d'autres On sait qu'ils étaient cochés Et je me suis rendu compte Finalement c'était à travers Des continents différents Et toutes ces cartes Me prenaient de la place Sur le trek Donc tout était rentré Mais ça empêchait Les mises à jour Parce que pour faire Les mises à jour Malheureusement Ils mettaient les mises à jour Des 5 continents Voilà Donc je veux bien Mais je n'ai pas envie A chaque fois De galérer Pour remettre 5 continents Avoir un monde de place Et tout ce qu'on veut Donc il a fallu Que je trouvais des solutions La solution En cherchant dans le manuel J'ai réussi à comprendre J'ai tout effacé Carrément Toutes les cartes Du trek J'ai tout remis à 0 A l'intérieur Ouais moi je suis comme ça Je ne fais pas de détails Quand c'est comme ça Il n'y a pas de solution Autrement Il fallait que je fasse A la place J'ai tout vidé J'ai pris la décision J'ai dit On verra bien De toute façon Et suite à ça Je me souhaitais Avec un victor's trek Qui n'avait plus de cartes Du tout Même pas de la France Ni de l'Europe Et donc je suis parti Et chercher les cartes Je suis venu en voir Au Canada Sur leur site Alors le site N'est pas très facile Pour nous Ça a été encore Une galère monstre Pour y aller Pour passer Enfin moi je ne raconte pas Je n'ai récupéré pas de fichier Je l'ai installé une fois La première fois Quand il était installé J'ai relancé le trek Parce qu'il faut le mettre Sur la carte SD Le remettre dans ce trek Allumer le trek Et là normalement Il vous confirme Que c'est bon Ou quoi que ce soit Naturellement Le fichier ne marchait pas Il était corrompu J'ai dû retourner J'ai dû retourner Je n'envoie Enfin moi je ne vous raconte pas Les heures que j'ai passé là-dessus Pour récupérer Le bon fichier Le mettre en place Que le trek L'accepte J'ai jusqu'au bout Et puis une fois Qu'il est installé Comme il faut Belle surprise Mise à jour des cartes Ah bah c'est ça C'est reparti pour un tour On va tourner en haut Ça va être la grosse galère Donc là je suis rentré Carrément Des continents Il y avait Bon il y avait Neuf directement Entre les continents et les pays J'ai pas bien compris Le système Parce que c'est pas bien clair Comme je trouve Il a fallu que je Désélectionne Vraiment Chaque carte On va dire En appuyant Directement sur le signal La touche signée Je vous le dis tout de suite Vous la cherchez Surtout en haut A droite du trek Complètement haut A droite Et là vous appuyez dessus Vous pouvez sélectionner Ou délectionner Délectionner les cartes Voilà Et une fois c'est fait J'ai tout fait Toutes les cartes D'un bout à l'autre Voilà Pour voir celles Qui étaient sélectionnées Ou pas Et je n'ai gardé Que les cartes De l'Europe Je crois c'est du nord Si je ne me trompe pas Où là par contre Je vais vous donner Les pays C'est le seul pays Qui m'intéressait Mais je ne pouvais pas En prendre que la France C'est par groupe Donc je ne pouvais pas En prendre que la France Malheureusement Donc c'est la France Luxembourg Monaco Andorre La Belgique Et le dernier Je ne sais plus ce que c'est Je ne m'en rappelle plus Mais bon Peu importe C'est pour vous dire J'ai pris des pays Qui étaient vraiment proches De moi Et sans m'occuper des autres Ce qui va me permettre D'une part De ne pas avoir besoin Des autres cartes Parce que je n'aurai pas A l'étranger De toute façon Ça ne sert à rien Que je les mette dans le track Mais ça veut dire Que à chaque fois Que j'ai une mise à jour A faire Concernant les cartes Qui sont directement Faites à distance En wifi En plus de ça Et bien je téléchargerai Que ces cartes là Et pas les autres En principe En principe En principe Voilà Ça c'est la première chose A faire Donc vous pouvez voir Que quand même J'ai galéré Et comme Alain Ne fait jamais Les choses à moitié J'ai dit Puisque je suis dans La moscaille Complètement On va continuer Dessus Il y avait Margot Et je crois C'est Rachel En synthèse vocale Anglaise Et puis Margot Vous la connaissez Toutes en langue française Qui est très bien Comme ça Pour le track Tout ça Mais moi je trouve Que pour lire un livre En texte par exemple Ben moi ça me fatigue Au bout d'un moment Et j'arrête de lire Donc moi j'ai l'habitude J'avais l'habitude De Twitter string J'avais l'habitude Sur mon autre track Qui a été cassé D'écouter Avec la voix d'Antoine Tous mes livres Donc il a fait Que je retourne A nouveau Chez un envoi Parce que là Il n'y a que chez eux J'ai bien chez eux Uniquement au Canada Que j'ai trouvé La bonne version Du logiciel De synthèse vocale Pour mettre dans le track Qui est donc Margot et Antoine Il y en a une autre Il y a une autre version Qui est chez l'un De nos distributeurs Agré Mais qui n'est plus valable Pour la version Du track actuelle Je tiens à préciser Elle n'est plus valable Donc si vous voulez mettre Margot et Antoine Il faut absolument Aller au Canada Chez un envoi Nos amis du non-voir Là-bas Le site est en français De toute façon Et vous récupérez Dans le support Les voix qui correspondent Que vous avez besoin Voilà Moi j'ai pris Vraiment Margot et Antoine Sachant que Tout le track va marcher Vraiment avec la voix De Margot C'est évident Si c'est pareil De plus du futur Que de l'ancien temps Malgré mon âge Voilà Donc On va donc Essayer de Mettre en route Maintenant Le track Avant il faut quand même Savoir qu'il est livré Pardon Donc il est un peu plus gros Que le Vixor De 30 grammes Donc je sais que J'ai une amie personnelle Elle va me dire C'est lourd C'est lourd Bah oui C'est lourd Bah oui Tu n'as rien sans rien Malheureusement dans la vie Il vaut mieux avoir Un GPS qui tourne Que pour en avoir du tout Voilà Donc ça dépend Après d'usage Qu'on en a besoin Bien sûr Donc je vais vous le mettre En route maintenant Juste vous montrer Ce qu'il y a dessus Vraiment Et on fera une autre vidéo Après Bah à l'extérieur Pour vraiment Vous puissiez voir Par vous même Bah ce qu'il donne En état De marché extérieur Donc je vous le mets en route Ah Je sais qu'on ne va pas pouvoir Capter sa petite à la maison Mais c'est pas grave Je suis à la maison Actuellement Assez sur ma chaise Pour l'instant Alors Il vibre déjà Quand j'appuie sur le bouton De débarrage Alors On va laisser faire les choses Tout doucetement Allez On attend Bienvenue à Victor Reader Orientation Je suis sur le GPS Alors là Il recherche Mais je suis à la maison Il ne va pas trouver J'essaie de monter le volume Voilà Alors là Je suis passé automatiquement Il y a deux volumes dessus Ailleurs On a le volume Comme habituellement Oui On est d'accord On n'était pas sans Wi-Fi Je suis à la maison C'est normal Donc Quand on est à la maison Vraiment On a les volumes Comme dans le temps Sur le 8 heures string Complètement Mais quand on passe Sur la position GPS Là On a un deuxième volume différent Qui est spécial Donc au GPS C'est certainement Pour l'extérieur De toute façon C'est logique Donc je peux monter le volume Volume extérieur 3 Volume extérieur 5 Volume extérieur 5 On est à 5 Bon là Il n'y a pas de GPS En marche Étant donné Que les satellites Peuvent passer actuellement Mais je suis sur la position GPS Il est arrivé directement dessus Quand j'ai allumé S'il n'allume pas Il suffit de faire le bouton Comme sur le temps screen En haut Le bouton avion Directement tout en haut Donc il se trouve au milieu Entre Il y a 3 boutons en haut Donc il se trouve au milieu Vraiment Donc on va appuyer dessus Catalogue local Fichier texte 1127 Fichier 4 100 63 C'est bon Là je suis sur les fichiers texte Fichier texte directement Vous avez pu voir Que c'est la voix d'Antoine On est passé donc De Margot Avant A la voix d'Antoine Pour les retels Je vais vous en servir Un tout petit bout Vous pouvez voir si on peut monter Au maximum Vous pouvez donc voir Que ça parle bien dedans Et là nous sommes donc A la voix d'Antoine Donc je vais arrêter ça Voilà On a arrêté Je retourne sur le bouton Du mode avion là-haut Voilà Margot Les radios internet Pas de genre Voilà Donc toujours Sur le bouton Vraiment Mode avion Vous avez donc plusieurs puissances En dessous de l'appui une fois Deux fois Trois fois Quand vous appuyez Vous revenez là Où vous voulez Donc là Margot A repris le dessus Sur Antoine C'est normal Je ne sais pas Si je peux tout mettre Avec Antoine actuellement Je vais chercher le problème Parce que je préfère avoir Tout sous Antoine Moi je crois Je la comprends mieux Moi la synthèse d'Antoine Et pour un appareil comme ça Je préfère Antoine Mais après Chacun a son goût C'est comme d'habitude Donc là Vous avez les radios Automatiquement Moi il s'est mis Sur l'Europe Parce que j'ai pris Les cartes européennes Je suppose Et en français Et je ne sais pas Enfin il s'est réglé Automatiquement Dessus Directement Et là J'ai les radios qui fonctionnent Je vais donc Vous les mettre en haut Et je n'ai rien fait de plus J'ai simplement Mille wifi En place Et c'est tout ce que j'ai fait Sur le Victor Screen Et je n'ai pas de casque Parce que je n'ai rien du tout Alors c'est vrai Que je suis à On va dire Aller à 70 cm De la botte Sans wifi Actuellement Alors peut-être Que c'est pour ça Que ça passe Mais vous avez entendu la radio On n'y met pas les moyens Caroline Boudet Vous évoquiez le stress Évidemment De cette situation On va changer de canal 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 Et sa lettre de Ceylon Voilà Hop On arrête Pas les droits d'auteur Quand même Vous pouvez donc voir Que la radio marche bien Elle passe bien Et je n'ai pas de casque Alors eux ils te disent Ils vous disent Pardon Vous dire tu Mais bon vous êtes plusieurs Donc ils vous disent Dans la doc Que j'ai lu entièrement Moi j'ai lu deux fois Pour ne pas me tromper Avant de le mettre en route Parce que c'est quand même Assez complète Par rapport au VitorStream A la base Il faut se remettre dans le bain Comme de ce côté là J'ai donc connu la doc Deux fois Ils vous disent Qu'il faut brancher un casque Ne serait-ce que le fil du casque Vous sert de fil d'antenne Alors peut-être que dehors Ça va être le cas J'ai besoin d'un casque J'en sais rien du tout Mais là vous voyez Je n'en ai pas besoin à la maison Alors peut-être que c'est le wifi Qui me donne la radio directement Je ne sais pas On verra ça après Dans une prochaine vidéo Parce que je fais une vidéo Directement en direct dehors Avis-vous De façon que vous puissiez voir Quand même Au niveau GPS Ce qui donne un petit peu Quand on fera une petite démonstration Là-dessus Et franchement Il tourne bien Donc maintenant Je vais le remettre Sur le bouton avion Je vais repiller Orientation Recherche de synthétique en cours On a fini On a fait le tour Pour cette partie là Alors maintenant Vous allez me demander aussi Alors est-ce qu'on peut Non Il faut que je retourne là-haut Voilà Je retourne sur l'avion La synthèse vocale On va appuyer sur le chiffre 7 Pour le menu Voilà Chiffre 7 du pavé numérique Et là Vous voyez que je sais M'en s'arrête Mon pavé numérique T9 quand même Bon je rigole Mais c'est vrai que c'est chiant C'est chiant Bon allez je continue Chiffre 7 en principe Voilà Sautez Sautez Voilà Vous voyez je suis bien sur Antoine Donc là j'appuie normalement Sur le chiffre 4 Voilà On est sur Margot Et je valide directement Par la dièse Donc je ne vais pas le faire là Je vais revenir sur Antoine Voilà Je valide maintenant Sur la dièse Sélectionner Sélectionner Voilà Il vous l'a dit On est vraiment au dessus Je suis donc sur la voie D'Antoine normalement Pour écouter Alors Vous voyez je suis revenu sur le livre Je vais appuyer dessus Et je suis bien avec Antoine À nouveau Voilà Ça je voulais vous le montrer Directement Donc là je vais remettre En satellite pour ça Voilà On est d'accord On est d'accord On va l'éteindre Voilà Vous voyez vous l'avez entendu Il est complètement éteint Donc maintenant quand même On va faire Une petite expérience Tous ensemble Je vais tâcher De ne pas faire tomber Mon ninho Je vais le mettre Dans ma petite poche intérieure Je vais sortir Je vais vous le mettre En route dehors Pour que vous puissiez voir Comment il capte Rapidement Les satellites Alors que là Je ne les avais pas À la maison Je crois que c'est important Que vous vous rendiez compte J'espère que vous allez Entendre quand même Parce que Je n'ai pas de casque C'est très bien Sur mon ninho Je ne peux plus mettre De casque actuellement Donc on y va Je sors de ma maison C'est pour moi Il y a un petit espace D'un mètre On va dire Pour se protéger Devant la maison Il y a une petite véranda Mais ils sont fermés Je suis dehors Je vais vous allumer Le trek Directement Voilà Il démarre en principe Alors On va s'approcher Le plus possible De l'enregistreur Le temps qu'il s'est en route Orientation Orientation Recherche de satellites en cours Volume extérieur 1 Volume extérieur Là il s'est à fond Alors Appuyez Pour le chiffre 5 Connecté au réseau wifi Connecté Pas de couverture GPS Alors Actuellement Il ne va pas vous trouver La couverture GPS Alors qu'il l'a trouvé ce matin Alors Pas de couverture GPS Pas de couverture GPS On est maintenant Pas de couverture GPS Pas de couverture GPS Pas de couverture GPS Pas de couverture GPS Il a démarré Il a été un petit peu long Il a démarré par rapport hier Appuyez Soit confirmé pour entrer En mode de navigation sur la carte Depuis votre position actuelle Donc je peux le faire Appuyez Soit confirmé pour entrer En mode de navigation sur la carte Depuis votre position actuelle Je quitte la position actuelle Voilà Donc maintenant Je vais faire la touche en haut à gauche Voilà Vous voyez J'ai pu mettre mon point de repère Directement dessus Voilà Donc là c'est juste un essai Que je vous fais Pour vous faire écouter Comment donne le GPS Pour la première mise en route Pour vous Directement Il y aura une autre vidéo Qui va être faite Vraiment sur un parcours Pour vous montrer Comment il se comporte A pied Vraiment En tant que piéton Et comment il trouve Les croisements Les rues Tout ce que vous voulez Donc je pense que Pour vous Ça va être une bonne expérience Après Sur la prochaine vidéo Mais il fonctionne bien Je suis vraiment content Et le mieux En plus Pour moi C'est le seul GPS Pour nous Qui nous permet D'aller dans un espace Où il n'y a pas de rue Comme par exemple Moi je suis à côté de la maison Oui on est d'accord Vous voyez Il me trouve ma rue C'est déjà pas mal Je suis bien content Quand je suis dans la plaine Si la chaîne me perd Ce qui peut encore arriver Avec l'une Mais qui est arrivée Plusieurs fois Avec les anciens chins Que j'avais Avec le GPS Je peux retrouver ma maison Ne serait-ce qu'en cliquant Sur le point de repère Voilà On a aussi dessus Le petit pousset Pour mener sur nos pas On a plusieurs possibilités Vraiment très 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 pratique Donc je Si vous en avez envie C'est pas mal Surtout si vous bougez beaucoup Avec les chiens guides C'est vrai C'est très utile Si j'avais pu l'avoir Au temps où j'avais mon chien guide Ça m'aurait aidé davantage Mais bon C'est pas grave La vie fait que la vie tourne Bon On va ressortir de là maintenant On va essayer d'aller Hop On va voir si dehors Si le livre redémarre Oui Le livre démarre La radio maintenant Que je ne vous conseille pas D'écouter en marchant Avec le GPS en route Ça serait quand même un peu con Alors Voilà Et ça redémarre pareil Alors on arrête pour les droits d'auteur Bon Dessus On a un casque qui est livré avec Avec un fil On va dire filaire Ce qui n'est pas bien pratique pour nous Pour s'encombrer Alors on peut mettre Par le bluetooth intérieur Une oreillette Qu'ils appellent Qu'ils appellent Écouteurs sans fil Donc en bluetooth Mais à casque À conduction osseuse Je veux dire pardon Donc à conduction osseuse Uniquement Et moi j'en ai un À conduction osseuse Mais il ne va pas Sur le Victor Strec Alors attention Bien voir le modèle Voir directement Avec nos dispositifs Ce qu'on peut mettre dessus Parce que Vous risquez vous faire avoir Voilà C'est terminé pour aujourd'hui Je vous retrouve donc Le plus vite possible Pour une prochaine vidéo Avec plaisir Comme d'habitude Salut C'est fini les amis Merci d'être passé sur la chaîne Je vous dis à bientôt Avec Pascal Pensez à vous abonner C'est important pour nous Pensez à venir sur notre forum C'est aussi important pour nous Bye bye les filles Salut les gars À bientôt